Tu es devenue folle, maman ? J'ai mis des semaines à essayer d'empêcher que Rwana découvre que le gamin qu'elle attend est de Mauricio et maintenant tu veux que je lui avoue... Ecoute-moi s'il te plaît, Désirée, toi et moi sommes les seuls dans l'histoire à savoir comment est-ce que cette grossesse est arrivée. Cette information c'est le pouvoir, si jamais nous la manipulons à notre avantage. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Quoi qu'il en soit, ce secret tombera un jour. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit toi qui rapporte à Rwana notre version de la vérité. Notre version. On dirait que ton rendez-vous avec Henri Guetta s'est bien passé, je me trompe ? Je vous ai vu, vous aviez l'air heureux. Ah, je vois, tu vas faire ta sainte-nitouche pour me réclamer un truc. Non, non, je ne perdrai pas mon temps avec ça. Regarde, vise un peu ce que j'ai là. Je te les montre parce que je veux que tu vois que j'ai fait un effort. Tu sais pourquoi je les lui ai demandé ? Non, et je ne veux pas que tu m'expliques. Eh bien, je vais le faire quand même, ce n'est pas grave. Écoute, avant ce genre d'aventure, c'était... C'était pour m'amuser, mais avec Henri Guetta, c'est différent, Nicolas, c'est différent. Je crois que c'est la femme de ma vie. C'est avec elle que je veux vivre. T'es sérieux, Manolo ? Très, et dès ce soir, je lui fais ma déclaration. Je lui réserve un super repas romantique. Ça va bien de se planquer comme si on était des gamins. T'as raison, c'est ce qu'il faut faire. T'as raison, j'en ferai autant. Oui, j'en suis conscient et je vous dois des excuses à chacun d'entre vous. Parce que je sais que j'ai négligé ma campagne ces derniers temps. Quel miracle ! Il t'en a fallu du temps pour le reconnaître. À l'avenir, garde tes réflexions pour toi, Désirée. Il se trouve que j'en ai parlé à ma femme, qui est la seule personne à qui j'ai des comptes à rendre sur ma vie privée. Bonjour tout le monde. On y va ? Ça y est, je suis prête. On peut savoir où tu étais ? Non. Je suis content que tu sois là. On va pouvoir revoir le programme d'entretien que Carlos et toi avaient programmé pour la campagne. Tout à fait, Mauricio. On approche à grands pas des élections. Même si pour nous, la campagne est courte, je peux vous assurer qu'elle sera tranchante. Nous sommes ton équipe et nous allons tout faire pour t'aider. Non, je ne comprends pas. J'ai parfaitement suivi la méthode. Le livre doit se tromper. Ce ne sont pas les bons résultats. Tu en es certaine ? Tu as bien vérifié. Des centaines de fois. Rwana, tu es intelligente, mais tu es trop sûre de toi. Revérifie. T'es têtu. Ah, le signe. J'ai posé le signe négatif et ça change tout le résultat. Tu es un génie, David. Non, non, non. Mais comme je fais moi-même pas mal d'erreurs, je sais que le meilleur moyen de trouver la solution, c'est de revérifier sans cesse. Tenez, voici quelques gâteaux secs pour vous donner des forces parce que la journée va être longue. Grand-mère, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, chérie. Je ne suis qu'une idiote. Je te vois en train d'étudier et j'aimerais t'en revenir en arrière. Ne t'inquiète pas, ma petite grand-mère. Tu vas voir, je vais réussir à reprendre ma vie où je l'ai laissée. D'abord, je vais passer tous ces examens, obtenir mon diplôme, ensuite, je serai sur la bonne voie. Je te crois. L'idée, c'est que Ruana haïsse Mauricio. Dis-lui qu'il a toujours su qu'elle avait été inséminée avec l'un de ses prélèvements et que les médecins l'ont averti le jour même de l'erreur qu'ils avaient commise. Seulement, Gonzales n'ira tout devant Ruana et Mauricio. Mais c'est tout en ta faveur, ma chérie. Tu lui expliqueras que ce n'était rien d'autre qu'un coup monté entre ton mari et le médecin. Tu dois la convaincre que depuis le début, Mauricio joue avec elle. Qu'il la manipule. Et selon toi, maman, comment... Il l'a manipulée ? Eh bien, tu lui dis que Mauricio n'a jamais rien ressenti pour elle, qu'il a fait semblant d'être amoureux d'elle uniquement parce qu'il voulait vivre tout près de son enfant, que c'est tout ce qui l'intéresse chez Ruana. Et si elle ne veut pas le croire ? Tu n'as pas d'autre solution, Carlotta. Ton mari est sur le point de découvrir la vérité. Et qui crois-tu qu'il va choisir, hein ? Toi ? Ou la femme qui va lui donner un enfant qui portera son sang et ses gènes jusqu'à la fin de son existence ? Je vais rapporter les verres. Non, 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 qu'est-ce que tu fais ? Laisse, il ne fallait pas... Non, non, il n'y a pas de souci. Je vis seule, Madame Asusena. Je suis habituée aux tâches ménagères. Merci pour tout ce que tu fais pour ma petite fille. Je sais qu'elle te plaît. Et tu l'as démontré de nombreuses manières. Mais... À vrai dire... J'aimerais savoir quelles sont tes intentions par rapport à elle. Si ça ne tenait qu'à moi, Madame... Je l'épouserais. Je fonderais une famille... Et je l'aiderais à finir ses études. Bravo. Écoute-moi qui vois le mal partout. Je te regarde dans les yeux. Et je te crois. Le patron dit que c'est à toute dernière chance que tu n'en auras pas d'autre. Et t'es bien placé pour savoir que lorsqu'il parle de ce genre de choses, il ne le fait jamais à la légère. Oui, je le sais. Qu'est-ce que je dois faire ? Attends. C'est pas Gabriel Tovar ? Si. Le fils du maire. Ah oui. Cette nuit, Léopardo, tu vas te charger de supprimer l'ange de Catalina. Et évidemment, nous voulons zéro faille et ne tolérerons pas le moindre problème. Est-ce que c'est bien clair ? Je sais. Tout dépend en fait de l'équilibre de la force centrifuge. Et de la... Force centrif... Elle avance. J'espère que je ne vais pas l'oublier. Tu dois penser... Bonjour. ...aux courses de moto. Pour quelle raison le pilote se penche-t-il dans le sens inverse lorsqu'il aborde un virage ? Parce que sinon, la force centrifuge serait plus importante et elle l'enverrait faire un vol plané. David, tu devrais faire professeur de physique, de mathématiques, de vie. Avant tout, Rwana. Mais je n'avais jamais vu ce sourire-là. Gardez-le bien et recommencez parce qu'il vous va à merveille. Qu'est-ce que vous êtes... Bonsoir la petite famille. Bonsoir, bonsoir ma chérie. Ça fait plaisir, les choses bougent ici dans le bon sens. À présent, ma mère sourit à ce monsieur. Rwana va obtenir son diplôme et moi j'ai rempli une candidature au commissariat. Une candidature de quoi ? Tu ne lui as pas dit ? Oh non, maman, à toi l'honneur. Maman, eh bien, je vais être agent de police. Quoi ? Parfait. Eh bien, apparemment, nous avons bouclé le programme de demain. À mon avis, ça va être difficile pour ne pas dire impossible. Mais nous allons l'accomplir et nous débuterons par le quartier de Santa Catalina qui est l'un des plus importants de la ville. Et dans lequel le maire a une bonne longueur d'avance. Mais il faut se battre. Tu dois te concentrer, Mauricio. Nous avons besoin de toi. Je sais. Je sais, Carlos. Et croyez-moi, je ne vous laisserai pas tomber. Mauricio, je me suis tue pendant toute la réunion parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Et je ne pouvais pas t'en parler devant tout le monde. C'est plutôt délicat. Si tu veux réellement remporter ces élections, tu dois te méfier de quelqu'un qui est sans doute derrière tous les ennuis qui te sont arrivés dernièrement. De qui parles-tu ? De ton beau-mère. De Rogelio Rivas. C'est lui ton véritable homme. C'est lui ton véritable homme. C'est lui ton véritable homme. V 필요 de bitch faire avec la langue inflammation. De ton préparation. Virgen de la calle. Sin miedo salgo a la vie. Sin miedo a la vie. Juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle. Virgen de la calle. Amor, amor, amor. Virgen de la calle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une bombe comme celle que tu viens de me lancer en me disant que mon beau-père est mon pire ennemi et ensuite t'en aller sans une explication Je sais que pour Carlota et pour les habitants de cette ville, Rogelio est un homme important, un bienfaiteur Mais moi je le soupçonne du contraire Et Francisco également pensait comme moi D'accord, alors pourquoi ? Que s'est-il passé entre Francisco et Rogelio pour qu'il lui retire sa confiance ? Décidément, tu es carrément tombée sur la tête Ces histoires d'amour avec Salvador te font dire des bêtises Maman, Salvador n'a rien à voir dans tout ça En plus je n'ai pas d'histoire avec lui Bien sûr que si, c'est comme avec le bouddhiste là, celui dont tu étais amoureuse Qu'on a fini par manger des lentilles à chaque repas et plus jamais de fiande Crois-moi, c'est beaucoup plus profond C'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai besoin de faire pour aider la collectivité Moi ça me semble pas une si mauvaise idée que ça Écoutez, vous n'avez pas votre mot à dire, c'est clair ? Anna Maria, être policier dans cette ville est extrêmement dangereux avec toutes ces choses terribles qui se passent Mais justement maman, parce que ceux qui peuvent faire quelque chose restent cloîtrés entre leurs quatre murs, enfermés et complètement terrorisés C'est risqué Anna Maria, mais bon, pour moi c'est une noble cause J'étais en train de parler avec une femme policier Qui est honnête, qui croit en la justice J'ai échangé avec elle et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas le droit de se plaindre si on ne faisait rien pour que ça change C'est la même femme policier qui est venue ici quand on m'a attaqué ? Oui, c'est elle Maman, c'est la première fois de ma vie que je ressens le besoin de faire quelque chose Parce que ça me plaît vraiment, sans tenir compte de personne J'ai besoin que tu m'appuies dans ce projet Je veux être aussi courageuse que cette femme policier Enfin, la maîtresse de maison rentre chez elle Qu'est-ce qui te prend, Rogelio ? Où est-ce que tu étais ? Je ne crois pas que cela t'intéresse Tout ce qui te touche, de près ou de loin, m'intéresse Tu oublies que je suis ton mari Il me semblait que c'était plutôt toi qui l'avais oublié C'est moi qui devrais être étonné, tu ne crois pas ? Je te demande ça parce que nous n'abordons jamais ce genre de conversation Mais quelque chose me dit qu'aujourd'hui, on n'y coupera pas De quoi parles-tu ? De cette très longue réunion que tu as eue avec Raphaël Thoreau Qu'es-tu allé faire là-bas ? Lui demander un service pour les enfants pauvres ou pour toi ? Anna Maria, tu es ma fille Je ne veux pas te perdre à cause d'un criminel Maman, ça n'arrivera pas Ce n'est pas toi qui dis toujours que le bon Dieu nous protège ? C'est vrai ma chérie, mais tu vois bien comment est le monde Pardonnez-moi d'interrompre ce conseil de famille Mais bon, je crois que pour le bien de Rwana Vous devriez remettre cette conversation à plus tard Eh ben c'est pour gagner Tu as ordonné qu'on m'espienne ? Oui, comme d'habitude Il y a des secrets qu'il est inutile de garder plus longtemps Tu vas me répondre Qu'es-tu allé faire là-bas ? Je regrette Rogelio, mais je suis encore libre de faire ce qui me plaît Et cela même si tous tes hommes de main me suivent aux quatre coins de la planète Tu te trompes Lucia Tu dois m'obéir et tu m'appartiens J'ai parfaitement le droit de savoir ce que tu fabriques derrière mon trou Tu es complètement fou Rogelio Ça fait des années que je ne me mêle plus de ta vie Ni de savoir avec qui tu couches, d'accord ? Et je te conseille d'en faire de même avec moi Je vois, alors tu as couché avec moi Je comprends que vous vouliez discuter et que vous soyez inquiets parce qu'Anna veut être agent de police seulement Demain, Rwana présente trois examens et elle a besoin de toute sa concentration Oui, et on est de tout cœur avec elle Ça, j'imagine Mais vous parlerez de tout ça un autre jour, d'accord ? Bien sûr Je sais, jeune homme, que tu n'aimes pas beaucoup que l'on te remercie Mais tu ne peux pas savoir comme c'est important pour moi que tu soutiennes notre petite fille Merci infiniment Bon, on s'y remet ? Allez Bon courage Merci d'avoir contrôlé la force centrifuge et centripète, David Parce que sinon nous serions déjà, je ne sais pas À Tokyo Tokyo, c'est ça Au boulot Je te le répète, Léopardo Qu'après cette ultime chance Qu'après cette nouvelle mission que nous te confions Nous ne tolérerons plus la moindre petite erreur ni le moindre petit faux pas Ok ? Bon, au fait, dis-moi J'espère que tu as préparé ton plus beau costume pour demain Mon plus beau costume ? Ben oui Et pourquoi faire ? Comment pour quoi faire, imbécile ? Je te rappelle que demain, nous allons devoir assister au funérail de Gabriel Tovar Ouais, c'est clair Qu'est-ce qui se passe ? Une petite surprise Tenez, voici vos gains pour la journée Vous ne pourrez pas dire après que ce business n'en vaut pas la peine Il faut que je vous parle, madame Ce n'est un secret pour personne que Rogelio appuie le maire Raphaël Tovar Pourquoi il ne te soutient pas toi ? Tu es son gendre Désiré ? Le fait que Rogelio apporte son soutien à Raphaël Tovar ne veut pas dire que c'est mon ennemi Il a parfaitement le droit d'avoir une opinion politique différente de la mienne Vivi a mené son enquête sur lui Rogelio a conclu des marchés avec Raphaël Tovar Il a empoché des millions sur le dos de la mairie C'est sans doute pour ça qu'il a essayé de me mettre sur la touche Il ne voit pas d'un bon oeil que je sois élu à la mairie Parce que c'est sûr, je m'en prendrai à son business Oui, pour ça et pour... Pour de nombreuses choses qui se sont passées lorsque je suis revenue d'Europe avec mon mari Mauricio, je n'ai pas voulu le croire parce que... Parce que la famille Rivas m'a toujours aidée depuis que j'étais toute petite Mais depuis que nous étions revenus, Rogelio appelait constamment Francisco à n'importe quelle heure du jour et de la nuit C'était l'horreur, il le harcelait Il le harcelait ? Le jour de l'anniversaire du magazine La toute dernière fois que j'ai vu mon mari Il a insisté et m'a demandé de lui jurer Que si jamais il lui arrivait quoi que ce soit Que je devais me méfier de Rogelio Il était complètement, littéralement atterré Je dirais même terrifié C'était comme s'il pressentait que quelqu'un allait le supprimer Manolo... Non, s'il te plaît Attends, avant que tu te mettes sur la défensive, laisse-moi parler Ça me travaille Je suis fatigué de faire comme si notre histoire était un jeu De cacher nos véritables sentiments D'être obligé de chercher des endroits pour passer des moments ensemble sans qu'on nous voit Je veux pouvoir être romantique Je veux prendre soin de toi Je voudrais qu'on puisse se dire Je t'aime Mais sans qu'on ressente de gêne entre nous Je veux qu'on soit libre et qu'on tienne plus compte des autres Je voudrais qu'on forme un vrai couple Je vois pas ce qu'il y a de drôle, Enriquita Ce que je viens de te dire, c'est pas une blague et c'était pas facile à dire pour moi Manolo, tu peux m'expliquer à quel moment nous sommes arrivés au stade de nous dire à l'un l'autre Je t'aime Je t'aime, je t'aime Je ne sais plus comment te le dire, Lily Si tu comptes encore insister longtemps, je peux te dire que tu perds ton temps Ne prenez pas la mouche Je ne suis pas là pour vous chercher des noises Moi ce qui m'intéresse, ce sont les mecs C'est pour ça que j'ai un faible pour vous Vous cachez quelque chose entre vos jambes N'ai-je pas raison ? Sous-titrage ST' 501 Vous jouez à quoi là ? Je ne sais pas, quelque chose me dit que tu vas mal faire ton boulot Je comprends rien Je regrette, mais j'ai un petit message pour toi Je t'annonce que tu viens d'exploser ton bonus de chance Ce qui veut dire que tu peux offrir la main qui te reste à Saint-Pierre de ma part Non ! Honnêtement, je ne te comprends pas, Désiré Pas plus tard qu'hier, tu défendais mon beau-père Tu me disais qu'enfant, il t'avait toujours aidé, qu'il t'avait sorti de la pauvreté Mauricio, si j'ai dit ça, c'est parce que j'étais paniquée, d'accord ? En plus, sa femme était là Et en compagnie de Carlotta, sa fille n'aurait jamais accepté d'entendre la vérité sur son père Mauricio, s'il te plaît, je t'en conjure, je t'en supplie, tu m'entends ? Ne raconte à personne ce que je viens de te révéler à propos de Rogelio Enfin, tu te rends compte de ce que tu dis ? Je ne veux pas être la prochaine sur la liste Est-ce que tu entends ce que tu dis, Désiré ? Tu es en train de parler de Rogelio comme si c'était le plus grand mafioso de toute la ville Tu es l'un des tout meilleurs journalistes de ce pays Ou devrais-je plutôt dire le meilleur ? Comment est-ce possible que tu n'aies pas découvert le vrai visage de Rogelio Rivas ? Écoute, oui, je peux reconnaître que pour moi Rogelio est quelqu'un d'ambitieux Et que oui, je ne doute pas un instant qu'il puisse tremper dans de sales affaires avec Raphaël Thauvard Mais je t'en prie de là à dire qu'il est... Tu ne comprends pas ? Je n'ai rien dit à la police, d'accord ? C'est parce que j'ai peur de finir dans un ravin Je crois que j'ai perdu mon mari à cause de Rogelio C'est lui qui a fait disparaître Francisco Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Rogelio ? Je suis allée voir Raphaël pour lui parler d'Umberto Qu'est-ce qu'Umberto vient faire avec notre ami le maire ? La vie de notre fils n'est pas vraiment productive, tu le sais très bien toi-même Tu passes ton temps à le lui reprocher tous les jours Et tu as été lui chercher du travail à la mairie, tu me trompes ? Exact Et même si tu ne me crois pas, c'est ce que j'ai fait La vie banale comme un Umberto me préoccupe beaucoup Tout ce qu'il trouve à faire, c'est dilapider notre argent et ça ne me plaît pas du tout Et... ce travail, tu le lui as obtenu ? Pour le moment, les choses sont un peu compliquées à la mairie A cause des élections et Raphaël m'a dit qu'une fois qu'elle serait passée, il lui trouverait quelque chose C'est plutôt émouvant l'intérêt que porte notre ami Raphaël envers notre fils Umberto A présent, est-ce que je peux me retirer dans ma chambre ? Kamacho, est-ce que le manchot a cessé de nous causer des problèmes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et lui, il est mort ? Calmez-vous, on ne peut plus rien pour lui J'ai vu cet individu rôder dans les parages Il a forcé la porte d'entrée du centre infantile Je lui ai lancé mes sommations, j'ai vu qu'il était armé Il m'a pointé avec son arme, j'ai dû tirer Vous êtes sûre qu'il a forcé la porte du centre ? Mais ici, on vient en aide aux pauvres, il n'y a rien à voler ? J'en sais rien, j'ai appelé des renforts, ils vont arriver Ils trouveront certainement ce qu'ils fabriquaient dans le secteur Oh, du chocolat chaud, génial, j'en avais besoin Je crois que je vais tomber dans les pommes Non, non, t'inquiète pas, je te ramasserai parce que tu dois tout reprendre à nouveau On recommence tout depuis le début Personne n'a jamais fait tout ça pour moi Tu es prêt à faire tellement de choses jusqu'à t'occuper de mon enfant Je ne sais pas trop si je le mérite Tu mérites beaucoup plus Aujourd'hui et toujours, Wana Je veux être là pour toi David, ne confondons pas tout Voilà, Wana, s'il te plaît Ne dis rien, d'accord ? Ne m'enlève pas ce moment si précieux qui vient de se produire, s'il te plaît Ce n'est ni le moment ni le lieu Je sais Je sais que ce n'est ni le moment ni le lieu, mais bon Il ne faut pas analyser ce baiser, d'accord ? Ne pas y penser Parce que je sais ce qui va venir après et je n'aimerais pas l'entendre Bon, n'en parlons plus, je dois y retourner Exact, tu as raison Je vais te laisser te concentrer sur tes cours et demain sera un grand jour Et pour être honnête avec toi, je ne pourrai jamais oublier cet instant Désirée Dis-moi, s'il te plaît, si tu as des preuves tangibles comme quoi Rogelio aurait décidé de supprimer ton mari Non Je n'en ai aucune C'est pour ça que je n'ai pas osé parler de mes soupçons à la police ni à personne d'autre Juste à toi, parce que nous avons confiance l'un envers l'autre Alors pourquoi, Francisco ? T'as dit que Rogelio n'était pas une personne de confiance J'en sais rien, il n'a pas voulu entrer dans les détails Peut-être qu'il était jaloux, c'est tout Jaloux ? De mon beau-père ? Oui La vérité, c'est qu'il avait ses raisons pour être jaloux de moi Oui, d'accord, tu es une femme attirante Assez attirante, tu penses, pour provoquer un crime passionnel Écoute, on n'est pas en train de parler de la façon dont moi je te vois, Désirée Mais tu es un homme Ça pourrait m'aider à comprendre ce qu'un homme est capable de faire lorsqu'il est obsédé par la femme d'un autre Peut-être que Rogelio a supprimé Francisco pour avoir la voie libre et ainsi pouvoir me posséder Alors vous êtes un homme, pas vrai ? Cesse de supposer des choses, Lily J'ai passé suffisamment de temps à vos côtés pour me rendre compte de qui vous êtes, d'accord ? Peut-être que physiquement, on pourrait dire que oui Mais dans ma tête, la façon dont je me sens Regarde-moi, Lily Je porte plus de maquillage que toi C'est clair, je me suis planté en pensant que tu pourrais avoir des sentiments pour quelqu'un Que tu étais capable d'aimer Manolo, je t'en prie, arrête un peu C'est dingue, on dirait que les hommes d'aujourd'hui ont plus de troubles d'humeur que les femmes quand elles ont leurs règles Si tout ça te semble pathétique, alors tu devrais commencer par te regarder en face à jouer les durs Quand en réalité t'es mort de trouille, t'as peur de tomber amoureux, c'est la vérité Réfléchis à ça avant de te moquer de moi Celui qui s'est moqué en premier, c'est toi Qu'est-ce que tu me racontes ? Pour ton information, je ne suis pas l'une de ces minettes pathétiques que tu as l'habitude d'emballer, ok ? Moi, on ne m'achète pas avec des fleurs, des belles bougies, des petits cadeaux Non, je n'ai besoin de personne pour me sentir bien dans ma peau et en accord avec moi-même, tu m'entends ? Et certainement pas d'un mécano ignorant comme toi Désiré, s'il te plaît, arrête de divaguer et parle-moi clairement Rogelio a-t-il profité de toi ? En tant que femme, t'as-t-il manqué de respect ? Non, non, Mauricio, il n'a rien fait parce que je sais me faire respecter Mauricio, une femme sent quand un homme la désire Et depuis que je suis seule, Rogelio n'a pas cessé un instant de tourner autour de moi Il veut me protéger, il est toujours là, vouloir savoir si j'ai besoin de quelque chose Il cherche à me rassurer sur le plan économique, s'inquiète de ma douleur personnelle, de ma lutte Mais à présent, je ne peux plus résister, Mauricio Je ne peux plus vivre sans mon mari Désiré, je regrette beaucoup Vraiment, mais je ne peux pas te donner l'espoir que Francisco est toujours vivant Et encore moins maintenant, que l'homme au tatouage me l'a confirmé Puisque tu parles de lui Je n'y avais pas pensé, mais après réflexion Et si Rogelio avait engagé les services d'un meurtrier ? Désiré Tu sais que c'est une accusation extrêmement grave Non, je ne suis pas en train de l'accuser, je veux seulement connaître ton opinion Est-ce que tu serais prêt à mettre ta main au feu pour ton beau-père ? Tu pourrais jurer que le père de ta femme serait incapable de supprimer quelqu'un pour obtenir ce qu'il veut Les choses se compliquent chaque jour un peu plus Que voulez-vous dire ? Que cet homme a essayé d'assassiner Juana Perez Et qu'aujourd'hui, par je ne sais quelle coïncidence, il tente d'entrer chez toi Ce n'est pas chez moi, Salvador Ici, c'est mon lieu d'activité où j'accomplis un travail social Très bien, Gabriel, on se calme, on se calme Ce qui est curieux dans tout ça, c'est que ce manchot est venu jusqu'à nous Et qu'il ne nous a pas laissé le temps de le retrouver Et pourtant, on a fait notre boulot Dommage qu'on ne l'ait pas eu vivant Il aurait pu nous raconter tout plein de choses Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas eu le choix Il m'a menacée avec son arme T'en fais pas, Lola, je sais ce que c'est Un cas de légitime défense Ça me paraît vraiment étrange que ce type soit arrivé ici Jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont du sens, Castillo Et principalement dans ce quartier Va-t'en d'ici, Lily Dites-moi qui vous êtes, Madame Birana l'avait découvert Et c'est pour ça qu'il est mort, non ? Je veux que vous me disiez ce que vous cachez avec autant d'efforts La curiosité a foudroyé le chat, Lily Mathématiquement, si tu suis le même chemin Tu subiras le même sort Va-t'en d'ici, Lily Sur le champ Tu n'es pas obligé de tout ranger si rapidement ? Plus vite j'aurai terminé, plus vite je me tirerai d'ici J'ai blessé ton égo Et tu abandonnes aussi facilement ? Non, Enriquita, j'ai très bien compris le message Tu ne veux pas avoir de relation avec moi Je respecte seulement ta décision Bon, je vois que tu t'avoues vaincue dès le premier round Très bien, Manolo, très bien, je te comprends Je ne suis pas une femme facile Et malheureusement, peu de gens arrivent à me comprendre Qu'est-ce que tu veux, alors ? Comment ? Ce n'est toujours pas clair Ok, très bien, mais laisse-moi réviser encore une petite chose avant que j'oublie la formule Allez, 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 tu dois te reposer, d'accord ? Tu dois dormir Demain, tu as plusieurs examens Tu dois t'arrêter Ah oui, et s'il me demande ça, justement, je fais comment ? Rwana, 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 arrête Tu as déjà toutes les réponses là-dedans Dans cette tête qui ne cesse de réfléchir T'en fais pas, ça va aller Bon, je te crois Ah non, 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 je ne te fais pas confiance Je vais demander à Nicolas de te surveiller toute la nuit Oh, Dami, fais-moi confiance J'aimerais beaucoup rester, Rwana Mais je crois que je perdrais pas mal de points auprès d'Asusena C'est vrai qu'elle t'adore Dans ce cas, je peux pas abuser de ma chance Ok, je ne dis plus rien A demain Fait de beaux rêves Va dormir Je me fiche complètement de ton passé, Rwana Je t'aime là, aujourd'hui, maintenant Et je suis prêt à partager ma vie avec toi Et à être le père de cet enfant Le père de mon enfant Tu m'aimes autant que ça, David ? Excuse-moi Vivi ? Je pensais que tout le monde était parti Pour ne rien te cacher, je suis épuisée Mais bon, je voulais te remettre les recherches que tu m'as demandé Sur l'entreprise de Rogelio ? C'est ça Ah, tu sais quoi ? J'aurais peut-être dû confier ce travail à quelqu'un d'autre Je sais que tu es très ami avec Alfredo Et que ça a dû être difficile d'enquêter sur l'entreprise de son père Ça doit être plus inconfortable pour toi Il s'agit de ton beau-père Nous travaillons tous d'arrache-pieds, Mauricio J'ai comme l'impression que ça dérange quelqu'un Pourquoi dis-tu ça ? Eh bien, pour tout ce qui s'est passé David a été menacé Ils lui ont envoyé un baril Comme celui qu'ils ont utilisé pour dissimuler le corps de ce piranha Et Juana, ils ont essayé de la supprimer chez elle Oui, je sais, oui, je l'ai appris Et d'ailleurs, je suis très inquiet pour elle Je l'ai vue rapidement aujourd'hui Mais nous n'avons pas pu parler La pauvre Tout ce qui est arrivé dernièrement dans ce quartier A un rapport avec le cartel de l'ombre D'accord, mais qu'est-ce que Juana vient faire dans tout ça ? Pourquoi le manchot a-t-il essayé de la tuer ? Castillo, peut-être que Juana est proche de la vérité Souviens-toi qu'elle et David ont découvert la vente de drogue dans l'établissement scolaire Et le principal a été exposé C'est après cet incident qu'est survenu la mort de Piranha Bien Mais que vient faire le manchot dans cet endroit ? Gabriel a été en prison pour trafic de drogue Peut-être que le cartel envoie un message Afin d'éliminer la concurrence Non, 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 ce n'est pas du tout ça Je n'ai jamais effectué de trafic de drogue Il a clairement été prouvé qu'il s'agissait d'un piège qu'ils m'ont tendu Et je me suis retrouvé mêlé à toute cette histoire Oui, mais ça, le cartel de l'ombre, on ne le sait pas Pour eux, tu n'es qu'un pion de plus Et coupable ou innocent Ils ont l'œil braqué sur toi comme sur cette jeune fille Absolument Fort heureusement, Juana est vivante Mais ça ne veut pas dire qu'elle est en sécurité En effet, il nous envoie un message Mais encore faut-il savoir le lire, d'accord ? Et si on n'y parvient pas, Santa Catalina se transformera en un véritable champ de bataille Qu'est-ce qui te prend ? Que fais-tu là ? Je suis chez moi ? Je peux entrer et sortir de n'importe quelle pièce quand cela me chante Tu te trompes ? Ça ne te donne pas l'autorisation de faire éruption dans ma chambre Je n'ai pas le droit d'avoir un peu d'intimité ? Si, seulement si tu me dis la vérité De quoi est-ce que tu parles ? Depuis de nombreuses années, j'embobine les gens Ça fait partie de mon métier, tu vois ? Et je sais aussi parfaitement quand on essaie de m'embobiner Et là, tu es en train de me faire le coup Alors je te conseille de me dire clairement ce que tu as été faire chez Monsieur le Maire Mais je te l'ai dit, Angélio Je ne suis pas stupide, d'accord ? Je sais qu'il se passe un truc Serais-tu par hasard à aller raconter à Raphaël l'histoire de l'enquête à propos de Mauricio ? Et si c'était le cas ? Pourquoi me l'as-tu caché ? Je l'ai fait pour toi Si Raphaël tombe, tu peux très bien être éclaboussé à cause de tes affaires avec lui Enfin, tu ne vois donc pas que je suis en train de t'aider Tu ne serais pas tombé dans les bras de Raphaël Thauvard ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es malade ou quoi ? Je ne suis pas stupide, Lucia Alors arrête ton cinéma et dis-moi la vérité Tu es retourné te faire culbuter par cet enfoiré comme tu l'as fait autrefois Quelle importance ! Ça fait des années de toute façon que nous ne sommes plus un couple comme les autres Je suis un homme, t'as compris ça ? Et je peux faire tous les écarts de conduite qui me plaisent, ok ? Mais pas toi, non ! Tu n'as pas le droit de t'envoyer en l'air et encore moins avec cet être abject de Raphaël Thauvard Non, non, lâche-moi, non ! Je ne te fais plus rien ? Non, 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 plus rien du tout Ça ne m'intéresse plus d'être avec toi, tu entends ? Il va falloir pourtant que tu tires, tiens Viens là Non ! Non, 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 je t'en supplie Rogélio, non ! Écoute ! Non ! Tu as décidé de faire revivre mon passé ? Eh bien moi aussi je peux le faire, figure-toi Je vais te montrer, t'as-tu oublié ? Le châtiment que je t'ai administré le jour où je me suis rendu compte que tu me trompais avec Raphaël Lâche-moi ! Non, lâche-moi, je t'interdis de me toucher Non ! Non, non, lâche-moi ! Non, non, lâche-moi ! Non ! Les... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501